Dans mon coeur, j'ai pris beaucoup pour son ministère, j'ai pas besoin de lui faire savoir ça, mais j'ai pris beaucoup pour lui, son ministère, parce que c'est lui qui me soutient beaucoup, ça me conseille, souvent on a besoin de gens comme ça, parce que souvent on a toujours besoin de soutien, oui quand quelqu'un te dit ça va aller, vas-y je te soutiens, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien, nous allons s'en prier, et nous allons nos souvenirs du pasteur Misha, prions ensemble le Seigneur, donc prions, parce que c'est l'affaire des pères, que Dieu bénisse ce pasteur, et qu'il boit tous ses besoins, nous voulons te prier Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier Seigneur notre Dieu, et nous voulons te prier Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es puissant, merci, Seigneur garde aussi notre Maman, nous voulons te prier Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier, merci, au nom de Jésus qu'ils avons prier, Amen, Maman va t'asseoir, que Dieu te bénisse, c'est important d'honorer les merveilleuses à soi, depuis que j'ai trouvé cette Maman, pour le dimanche matin, elle a sa disposition, viens mon chauffeur, va la chercher, envoie-la à l'église, parce qu'elle a engendré un grand homme de Dieu, oui, il faudrait qu'elle soit honorée, ce que tu as fait, en mettant une voix au monde, c'est quelque chose de grand, mettre un enfant au monde, et qu'il soit aujourd'hui un homme de Dieu, qui a aussi un grand ministère en dehors de la Côte d'Ivoire, surtout dans l'État de New York, c'est-à-dire quelque chose de costaud, qui ne cesse de me donner des conseils, et qui soutient mon ministère, Maman, il doit sois béni, et puis bon frère, ton père à toi, c'est parce qu'il doit à Misha, ils sont les pauvres, il y a plus de l'Église de New York, on est ensemble, on se rétraîne de toi ensemble, je parle plus pour vous, je parle pas, tout ça, mais on est ensemble, maintenant je parle plus tout de mes voyages, vous allez me voir disparaître, c'est-à-dire que c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai parlé trop, que Dieu bénisse, alléloïa, voilà que Dieu bénisse, à bon gamin, ce soir, nous avons prié, nous avons déclenché un programme de famille, nous avons prié pour une autorité qui a convi, et il y a même temps de député, et le conseil régional d'Agoville, dont sa soeur est présente, nous allons prier pour vous ce soir, pour la famille ce soir, à cause de la société qui a mis la famille, nous allons prier pour ce bien-aimé, et nous allons prier pour les capitaines, nous allons prendre trois personnes, sur lesquelles nous allons prier ce soir, voilà, nous allons prier parce qu'il faut que Dieu se manifeste, à partir de 20h, vous allez venir au fur et à mesure, nous aurons prié pour vous, c'est un bien-aimé, il m'a aussi découvert, il est venu, il a aussi le gogobro, c'est un banquier, il a tellement de grands projets, et quand tu le vois, il a une grande vision pour le Président, une très grande vision pour le Président pour faire avancer le Royaume de Dieu. J'ai aussi vu les difficultés, nous allons soutenir en prière, nous allons prier pour toi aujourd'hui, nous allons prier pour toi aujourd'hui, nous allons achever le travail, nous avons besoin des hommes comme vous, parce que c'est rare dans les bâtards, c'est rare pour ceux qui disent, ah, tu vas compter dans cette église, c'est rare de voir des gens comme ça, des bâtards bénis, nous voir, c'est rare, nous avons apporté beaucoup de vie, si aujourd'hui la voie de Dieu de vous est faite, ça cause de nous, parce que si tu passes, c'est tout mon affaite, je leur ai dit ouvertement, je suis dans votre religion, on fera la voie de vous, mais Dieu de vous est la faite, j'ai dit ça ouvertement, c'est une révélation, aujourd'hui, c'est fait, nous apportons beaucoup de choses dans nos régions, nous apportons le développement, à cause de nous aujourd'hui, on ne mange plus des gens dans la région de l'Irie, c'est vrai qu'il y a des manges d'arbres, mais à partir de Zaroco, beaucoup de choses dans ce pays, je n'ai jamais vu des cas de Zaroco, c'est défait choc, à part le colonel, oui, vraiment, je n'ai jamais vu des réceptions, le colonel de Gouane de Saint-Pédro, qui était là la dernière fois, qui est venu me soutenir, me donner une art de l'ordre, me soutenir, à part aussi le juge, je juge à la réflexe, qu'on l'appelle, Assoumant, aussi Assoumant, et puis bon, les gens de la Jassoura, bien sûr, il les a décopés, beaucoup de personnes voient Galouise, mais à part cette personne, c'est là, mais nous sommes avec vous, j'ai des cadres qui ont monté un coup avec tous les sorciers de Zaroco, vous pouvez aller voir les autorités de la ville, c'est de Divo, vous pouvez chercher de la région, mais ça n'a pas voulu, parce que la vérité est toujours de mensonge, c'est qu'il y a de l'eau pour ta, eau, qui n'existait pas à Zaroco, existe aujourd'hui. Pendant que je suis là, l'ouverture de l'école, à la rentrée, j'ai offert plus de 300 kits scolaires aux enfants de Zaroco. Nous sommes là pour le développement. Oui, notre travail que nous faisons, c'est pour le développement. Pourquoi ? Parce que là où il y a la sorcellerie, il est difficile que le développement pénètre. Parce que quand ils sont en tri-développement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas décalé. L'espéril s'est fait, sur le terrain. Lorsque nous sommes rentrés en Gran Laou, en Gran Guita, en Ligmi-Lassé, il y a eu le courant. Lorsque nous sommes rentrés, un qu'on appelle le village où il y a une banale du Plavie. Et pour nous, lorsque nous sommes rentrés en Gran Laou, ils avaient un collège qui n'arrivaient pas à s'ouvrir. Aujourd'hui, ils ont le collège. Le pétrole est revenu. Un seul sort-il n'avait plus de pétrole. On a compté de ramener le pétrole. Et le pétrole est revenu à Ebounou. Nous avons, après un Gran Laou, nous sommes partis dans la région de Fresco. Nous avons réuné tous les villages. Les gens se sont soulevés contre nous. J'ai eu des menaces de mort. J'ai quand même tiré six mois. J'ai mis des gens à tous me tuer. Mais nous avons fait un travail très propre, formidable, dans la région de Fresco. Dans la région de Fresco. C'est là-bas qu'il y a eu le budget. C'est à partir de là qu'il est venu avec moi. Il est devenu pasteur. Il a fait des fruits de tout ça. Amen. Nous avons fait un grand travail où la plus grande sorcière qui accusait la côtière, nous l'avons épinglée. Une personne qui a tué 1730 personnes. Nous l'avons épinglée. Nous l'avons détruit son pouvoir. Et il est tombé la suite. Nous avons fait un grand boulot. Nous suivons tous dans les villages, les coins les plus rouges de la Côte d'Ivoire. En faisant trois mois, deux mois, à la chasse, à l'entend de chasser les sorcières, ici en Côte d'Ivoire. Amen. Nous devons délivrer les vies. Nous devons attaquer les sorcières parce que vous avez besoin des vies. En fait, parce que les sorcières, ils tortue les gens. C'est de manger un dame. Moi, je suis les sorcières. C'est comme ça, je suis. Voilà, je suis les potères. Là où il est pas, c'est fini. Ils sont en jet de force. Il est obligé de faire carême. C'est carême force. Allez, demandez aux gens des arachones. Ils vont te dire, il y a la lumière, il y a le feu partout. Celui qui vient manger, en même temps, il s'en va m'organiser. Amen. Parce que le village a été consacré à Dieu. C'est fini. Le village est consacré à Dieu. Désormais, quand il y a un sorcière, démarrez. Les choses ont changé. C'est ça. Les fondements étaient renversés. Dans le village, c'est le sorcière qui offrait, qui avait le pouvoir. Nous avons changé les choses. Nous avons changé les données. C'est cela que cette semaine, nous serons à Grémias. à Grémias. Oh, ça va partir de la clé de la vie de Divo. Et nous avons dit que le Kémias est délivré, vous allez voir où le Divo sera délivré. Amen. Nous allons aller pour renverser le fondement satanique de Grémias. De tout Divo à partir de Grémias. Et nous allons consacrer à partir de Grémias toute la vie de Divo afin que les rues, toutes les ruies de Divo soient plus humées. Ça me tue à cœur de voir Divo développer. Parce que là où il y a l'église, il ne peut pas parler. On ne peut pas parler de Dieu sans développer. Quand je traverse la rue de Divo, je me connaissais dans mon cœur. Il dit que ce n'est pas normal que Jésus soit dans cette ville. Et puis les villes, les rues ne sont pas plus humaines. Nous allons changer les choses. Amen. Nous venons bientôt chez vous pour changer les choses. C'est eux qui ont le pouvoir de la loupation. C'est Grémias qui ont le pouvoir. Vous savez, quand les autorités rentrent dans une vie, il y a des choses qu'on appelle un pauvreté terrien. Tant que ceux qui ne les reçoit pas, ils ne peuvent même faire un discours. Pourquoi ? Parce que c'est spirituel. Oui, c'est spirituel. Il y a ceux qui vestent de l'autre pour dire, tu as la vie. Or, si le pauvreté terrien n'a pas versé l'eau, tout ce que le président de la République est en fait ne va jamais bouger. Parce qu'il y a l'aspect spirituel qui doit l'entropaguer. Amen. Donc ce vendredi, nous aurons une très grande veillée à Grémias. Avec tous les groupes musicales, tout le monde à Grémias, tout le monde. À partir de mardi, je serai sur le plateau de TV, la télévision pour annoncer mardi, mercredi et jeudi. Je vais appeler tout le monde, le bon entier tout le monde. d'Ivoire. Nous aurons une déportée à Grémias. Nous aurons trois jours. L'équipe dimanche prochain, ça sera à Grémias. Nous aurons un peu dimanche à Grémias. Alléluia. Alléluia. Voilà quel Dieu vous bénisse. C'est ça l'église. L'église doit pas s'asseoir. Vous seulement manger entre eux ces petits bonjours. L'église doit rejouir le problème du monde. Nous sommes la lumière du bon. Vous pensez que les religions n'ont pas la volonté de développer Digo aussi. Ils ont cette volonté. Mais Digo ne bouge pas. Amen. Pointer de ma maison c'est difficile. Les rues de Digo sont visables. On a l'impression qu'il n'y a pas de main. On a l'impression qu'il n'y a pas de dirigeant. Or, la chose est spirituelle. Amen. Si nous n'arrivons pas à résoudre le problème du monde c'est grave. Le problème de Digo c'est grave. Bientôt Digo sera développé. D'y a pas. Vous n'applamez pas le Seigneur. Alléluia. Bientôt Digo sera développé. Nous allons aller renverser les forterres sataniques. Désormais à partir de Grémiens l'auteur de l'éternel sera bâti à Grémiens. Nous allons bâti devant tout le monde. Je vais bâti un hôtel à l'éternel. Désormais ceux qui vont vouloir opérer ce Digo ils vont tous tomber dans le nom de Jésus. Amen. J'appelle toute l'église à gêner à partir de demain. Nous allons gêner jusqu'à jeudi jusqu'à 18h. Mais le groupe d'intercession nous avons deux jours de jeûne de jeûne de cèque lundi et mardi pour prier spécialement pour le programme de Grémiens à fastid. Nous allons renverser les forteresses démoniaques de la ville de Digo. Nous allons bâti satan nous attaquons satan nous allons au front pour dire satan ce grouvant est à partir de là nous allons racheter la clé de la ville de Satan vous dites désormais cette ville sera contrôlée par Dieu et tous ceux qui sont à l'intérieur de cette ville apporteront le Digo à la ville de Digo. Alléluia Amen. Faut s'en pas hein. Moi j'aime pour Digo si j'aime Alléluia Amen et que Dieu bénisse Alléluia J'en profite pour annoncer le programme du Maroc ça tient tout le monde me faisait les grindles sur le Facebook sur les réseaux sociaux même sur le Skype le programme le programme démarre le 9 et ça finit le 19 le 19 juillet au délai voilà déjà ceux de l'étranger sous la liste il y a plus de 17 personnes les Camerounais sont nombreux il y a beaucoup des Camerounais qui arrivent au Maroc nous serons à Rabat préférents dans la ville de la capitale du Maroc à Rabat pour une retraite spirituelle j'en profite parce qu'il y a beaucoup aussi des valeurs professionnels qui m'ont contacté vous pouvez venir directement vous prenez un congé de trois jours voilà vous venez parce qu'il y a des actions prophétiques que nous allons faire ce jour-là qui va changer beaucoup de choses dans votre vie amen nous allons vous donner des choses que vous allez ramener chez vous et ça va décanter beaucoup de situations donc ne ratez pas le programme du Maroc amen le pasteur Philippe sera avec nous au Maroc et nous allons tous les musiciens et les membres de notre ministère donc je donne le compta du Maroc ça veut dire c'est plus 0-0 212 674 814 892 amen voilà voici un peu le contact du Maroc c'est plus 212 674 814 814 892 voici le programme du Maroc amen donc tous ceux qui veulent aller au Maroc peuvent déjà nous contacter au travail de son numéro c'est le frère Guero Paul qui s'équipe de l'arrivée de tout le monde sur place là-bas et nous allons le faire charger pour préparer même les cas de le visa parce qu'entre l'Octobie et le Maroc il n'y a pas de visa mais en tout pays le Maroc il y a de visa on se le frère qui est chargé de faire des démarches de visa amen nous avons déjà une église là-bas sur place qui va accueillir tout le monde on aura l'occasion pendant deux semaines de vous reçus de votre problème dans le nom de Jésus vous réveillez tout au nom de Jésus pendant deux semaines nous allons dire à Satan's pas et nous allons poser les actions pour Dieu nous allons vous consacrer à Dieu amen voilà que Dieu bénisse nous avons aussi la construction de notre temple je devais on devait commencer la construction je suis allé très tôt de lundi parce qu'il y avait une urgence à l'étranger je suis allé la dalle du dans et commencer à monter les murs pour que déjà ici soit un chantier parce qu'il faut qu'il soit situé désormais les chambres seront pneumatisées chaque chariot l'appartement des femmes il y aura aussi de l'autre côté les appartements des familles il y aura un appartement nous allons très bien nous allons garder ici à la grâce de Dieu à l'image de Dieu vraiment à l'image de Dieu où il y aura tous les systèmes de direct nous allons voir l'informatique ici on a besoin du matériel et ça nous réduit au moins de 10 millions pour faire le direct pendant qu'on fait le culte d'autres sont après ce culte il y a d'autres qui suivent nos programmes sur internet donc on a besoin assez de moyens afin de pouvoir construire le temple de Dieu c'est important vous chacrez dans le monde de construire vous construisez les tombes c'est pas mauvais on ne vous parle de temple de Dieu il faudrait que un jour ton argent rentre à la construction d'un temple au moins Dieu n'est pas ingrat Dieu n'est pas ingrat alors ceux qui veulent maintenant donner quelque chose à les enveloppes ceux qui veulent donner vous pouvez déjà distribuer tout à l'heure dans l'heure ils prennent les enveloppes merci pour ceux qui ont des promesses déjà pour ceux qui sont en train de réaliser leurs promesses Amen voilà que Dieu bénisse est-ce qu'on peut acclamer Jésus est-ce qu'on peut acclamer Jésus est-ce qu'on peut acclamer Jésus le pays de Nazareth Amen Allemagne veuillez vous asseoir l'Allemagne a mis un retour en Allemagne je crois que j'ai dit c'est ça ? un repas un repas j'ai dit en Allemagne en Allemagne mais cette semaine j'ai voulu un témoin d'une dame de la Vélez la Béninoise plus que tu vis en France il y avait plus de 30 ans en France elle a commandé des vies depuis l'Allemagne à la France et puis elle a commencé à utiliser ça elle est arrivée au Togo sa maman chère malade elle avait des couvertures au bout des reins et puis elle a dit à une et ses nièces prends l'huile faut frotter ma maman pendant que la femme frottait la vie est devenue aveugle elle est venue aveugle elle regarde mais elle ne voit pas on la met à l'hôpital on regarde elle dit non elle n'est pas malade elle a dit ah c'est lui qui prophète alléluia oh ça m'a vraiment fait du fier ça m'a vraiment fait du fier et le père de l'enfant il était à se plaindre oh la fille était comme un agent du diable dans sa maison pour venir déduire la chose intéressante c'est que la fille a fait des aveugles comme elle a dit à mes vidéos alors elle a commencé à attaquer la fille et la fille a fait des aveugles voilà donc la dame même elle sera là le mois prochain pour la grâce de Dieu elle a été victime d'un cancer grave c'est parce qu'elle a utilisé notre hule là qu'elle s'en sortie on l'a opéré après l'avoir utilisé lui mais le cancer ils ont reçu à neutraliser le cancer dans son corps ils ont reçu à neutraliser le cancer dans son corps nous allons relancer notre activité des huiles au niveau de l'Europe très bientôt amen voilà que Dieu bénisse il est pour moi important que chacun ait un seul chez eux au milieu de la maison je ne voulais même pas parler de ça mais il y avait trop de témoignages j'ai un frère qui est fini d'un corps du bois est parti là-bas lui aussi il avait une nièce chez lui à la maison donc quand il allait chez lui en Italie il a versé sur près de son lit elle a fini l'action la nièce qui est entrée dans sa chambre elle était bloquée près du lit elle est bloquée près du lit et c'est là qu'elle a commencé elle a dit qu'elle a quelque chose brûle de son corps et puis elle a commencé à faire des aveux rome c'est pour dire il faudrait qu'on vous aime dans ses actions pour la quête de vous bénisse amen tiens quelqu'un Jésus le sait à vous voir nous on ne peut pas faire qu'une sans faire les sorcières là où je suis il va attaquer les sorcières chacun en s'entend ça va ? vous allez manger là ça va ? ça va ? monsieur on m'a dit qu'on venait de chercher aujourd'hui vous ne l'avez rien au courant je leur ai dit mais pas au même président c'est celui qui s'occupe de ça c'est celui qui le présente de la Confédération il a eu un problème de mort, détruit nous on l'a fait venir ici pour le délivrer s'il n'est pas délivré il n'est pas le laisser partir voilà ça c'est clair ah oui ça c'est clair parce que nous avons une autorisation de l'Etat nous travaillons dans la légalité nous avons l'arrêté ministériel voilà si on le laisse et qu'il s'en va chez eux là-bas qu'on le tue c'est non-assistant de personne en danger ils vont nous écouter aussi ils vont nous écouter aussi ça c'est clair parce que ils vont demander tous ces partis cette histoire et ça va arriver à nous donc pour ça nous refusons de le donner à ses parents les parents veulent le prendre par lieu de l'inspectier qui lui a demandé tu vas aller au village il a dit non il a dit pourquoi il a dit non 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 c'est le seul endroit au monde où nous délivrons les sorties et il y a beaucoup d'espacés qui attendent mon livre mon livre sera très très heureusement le mois de novembre bientôt sur le marché le premier tome le tome M va sortir ça va vous instruire ça va vous apporter beaucoup de choses C'est de comprendre que Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Quand quelqu'un passe ici, il oblige le contraint d'abandonner la sorcellerie. Quand quelqu'un vient ici, il est obligé de vivre. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Maman, ça va ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? C'est arrivé dans son maquis. Il a monté tirer la tête d'un chat. D'un chat mystique. Que sa soeur allait enterrer dans le maquis. Pour fermer son maquis. Ça va détruire, détruire le chat. Avec un cardinal. Détruire. Depuis où je n'ai pas revenu, je lui ai dit merci. Même lui, à sa soeur. Moi, il m'en fout. J'ai fait mon travail. Il n'y a pas. La dernière fois que j'étais dans l'avion, quand tu m'appelais, Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est ça, il faut sauver la vie des gens. Pour lui, il vient de sauver la vie de sa soeur. Elle raconte une histoire. Elle va faire pour toi. Elle va faire pour tout. Tu vas détruire sa vie. Détruire la vie de ses enfants. Je suis en train d'étudier un peu sur ta semaine. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. Je suis en train d'étudier un peu sur ta vie. c'est pas certain, faut aller détruire le fétiche là, ça fait un an, on en a eu du temps, parce qu'elle est détruire un fétiche, il y a sorcellerie, il y a un fétiche de la sorcellerie, vous savez que j'ai appris ça, vous comprenez, il y a le fétiche et puis il y a la sorcellerie, elle est la plus fétiche de la sorcellerie, elle est sorcellerie même en fétiche, pour faire fermer, et pour détruire ça, c'est pas une bonne chose, donc, pour détruire ça, je reconnais l'homme de Dieu, je n'ai rien grand homme de Dieu, il m'a dit un jour sur internet, il dit je respecte ton ministère, il me dit, je respecte ton ministère, il me dit, je respecte ton ministère, parce que c'est fini comment, c'est vrai que Dieu m'utilise, mais c'est la première fois que je vois un homme de Dieu, il va être détruit, c'est ma première fois que je vois un homme de Dieu, il va être détruire, parce que c'est un grand homme de Dieu, il va être une grande église, et je suis aussi cette signification, il dit, je suis ce que tu fais, du courage, vous me dites ça, je suis ce que tu fais, amen, notre ministère d'une bénédiction pour l'accord du bois, C'est pas de l'engueil, je ne parle pas de france, je traîne, C'est pourquoi, quand les gens parlent de France, qu'est-ce que je vais faire ? Deux personnes, hommes sont entrés sans bras, dans le micro, deux personnes, tu es fascinant, mais c'est comme ça. Deux personnes, deux garçons, du sexe humain, s'embrassent, des pas, tu ne peux pas aller, ici, on te chiffler, mais tu ne fais pas. Je ne fais pas la main. J'apprends les valides, ils vont faire un ministère en France. Moi, mon ministère, c'est pour l'Afrique. J'aime ça. C'est du travail. Nous sommes une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. La femme, elle est Camerounaise. Elle vient directement de la Suisse, elle est venue spécialement pour sa délivrance au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est une bénédiction. J'ai rencontré près de moi hier, des soeurs congolaises. Moi, en Londres, qui vient même finir. Ça vous dit notre ministère actif, beaucoup d'étrangers. Amen. Moi, mon ministère, c'est pour l'Afrique. Oui, je suis content. Depuis, j'aime ça. J'aime ce travail, j'aime ça. Il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. J'ai agi en fonction des réalités. J'ai agi en fonction des réalités. C'est ça. J'ai agi en fonction des réalités. J'ai des réalités en Afrique. C'est que nous n'avons pas le problème. Il y a le mythicisme. C'est un problème. C'est dans nous comme une tradition. En Afrique, quand tu n'es pas sorcière, on dit que tu n'es pas garçon. on dit que tu n'es pas garçon. Quand tu n'es pas sorcière, je suis allé dans un village guéri pour attaquer la sorcellerie. On dit que tu n'es pas sorcière. On dit que tu n'es pas sorcière. Mais non, quitte pas sorcière. Les gens disent que tu n'es pas sorcière. Il y a tous ceux qui te écoutent là. Le lui qui m'a dit qu'il m'a quitté, on va l'attaquer là-bas. Nous sommes tous venus au village. On nous a rencontré après la sorcellerie. Tu ne veux pas venir, on mange ton pied, on mange ton bras. Donc on a décidé de faire sorcière. On est tous sorcières. Comme le salut est personnel, je relâche à la sorcellerie. Ceux qui devaient détruire et détruire, ils disent que ce que tu dis est vrai. Mais nous, l'on ne lèche pas. Non, on mange là-haut. C'est comme ça. Il n'y a pas un village africain où il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas un village où il n'y a pas de sorcellerie. Dieu aussi pourrait y avoir un remède pour attaquer la sorcellerie. Nous sommes un remède contre la sorcellerie. Nous sommes un solution pour trouver le choix. Nous sommes un solution pour trouver le choix. Amen. Alléluia. J'ai commencé à fabriquer remèdes. Dieu est le plus puissant. Solution. J'ai commencé à fabriquer Dieu pour nous donner une révélation. et quelque chose que je vais vous donner, vous allez les jeter dans vos maisons. Amen. C'est comme ça, Amen. Hallelujah. Moi, mon travail, c'est ça. J'étudie toujours comment intéresser l'essentiel. J'étudie toujours comment intéresser le prophète. Moi, j'étudie toujours comment ils ne pourront rien contre nous. Amen. Et Dieu bénisse. Amen. Il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Amen. Dans le Seigneur Jésus-Paul. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas Seigneur, moi, je n'allais jamais prendre le coup en train de vous prêcher ce matin. I couldn't take the mark and pray to the word of God, this one. Victime, est-ce victime de la force de Dieu? I was victim que Jésus a délivré. And now, celui qui dit ne croit pas la force de Dieu, c'est lui-même un sens. The one who does not believe and is proud, tous nos problèmes qui ont la société derrière et 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 qui ont les problèmes. Amen. Amen. Dieu nous aide. May God help us. On dit Amen. Comment comprenez-vous que les enfants une fille aile Elle prend le kiki de son papa et change Elle donne maladie de cancer aux gens Elle fait ce qu'elle veut Elle va parler ou chasser son papa du service Les Blancs de Dieu nous sommes trop super Je m'aime trop croire aux choses Et les gens ne croient pas Ok Nous nous croyons à ça La vie ça existe Oui Nous nous croyons à ça J'ai dit aux Blancs Quand on dit maladie mystique C'est à vous quand c'est dans votre français C'est pas embêté Mystical sickness Vous même vous avez fabriqué Oh, ce qui existe en français C'est que c'est une réalité C'est parce que ça existe Et vous avez trouvé non Quand on dit maladie Si c'est un opéril Contre ça C'est spirituel Et vous vous dites que ça n'existe pas ? Pourquoi ? Vous même vous criez Pour vous dire maladie mystique Quand il y est problème Il y en a une soupe Et il y en a une maladie Mais je vous dis Non C'est une maladie Mais c'est une maladie Mais c'est existe dans votre français C'est exist It exist Oh, quand tu as t'intention d'une maladie mystique Le pauvre Docteur Mystical Ce que çocuk partout en Il va aller t'opérer Il va te tuer C'est vraiment vrai.